Bonsoir pour ce non live, deuxième vol IFR au départ de Bordeaux et à destination de Nantes. Alors, en gros, voilà ce que l'on va faire sur la carte OACI, départ de Bordeaux, donc ça je l'utilise depuis peu, ça permet d'apprendre un peu la géographie, donc départ de Bordeaux, un point qui sera Ilderet, la Rochelle, pour arriver à Nantes. Donc, une ligne droite, toute simple. Vol VATSIM, en off, a priori il n'y a personne d'ouvert, donc ça sera de pseudo-information, cette fois donc c'est l'IFR, j'ai lu un petit peu ceci, et je vais essayer dans un premier temps, comme ça, de faire comme s'il y avait un contrôleur. Et ça c'est l'IFR ça ? Ah oui c'est ça, c'est parce que je voulais voir la phrase O, je l'ai sur l'autre ordinateur. Donc, j'ai pris, donc je mettrai les fréquences, la tour, la scantonnée à la tour, on pourrait mettre l'approche aussi, tiens, si on pourrait mettre l'approche également, quand on lâchera la tour. Et à Nantes, on aura donc une tour, TWR à 118.65, et une approche à 123.750. Bien, donc, le plan de vol, enfin, le vol qu'on a eu, donc une ligne droite en gros, on ne va pas s'intéresser à autre chose que ça dans les médias, c'est juste pour monter un petit peu en gamme, on va dire, sur l'IFR. Alors, ce site, une découverte au Forum Front de l'IFR hier, on va dire, qui n'est pas inintéressant, qui donne des informations, en l'occurrence là j'ai marqué l'FBD, Brodéau-Mérignac, et il donne des infos, le QNH à 1026. En Inch également, le vent, la température, et il fait une interprétation, on leur donne le taf, on s'en fout un petit peu, parce que de toute façon, on part. Par contre, le métard, il annonce du 230 à 4 nœuds, ça tombe bien, il y a une 23, donc c'est celle-là qu'on va prendre. Par contre, les visibilités sont pas terribles, en principe. On verra ça quand on sera dedans. Visibilité, 450 mètres, nuages indisponibles, voilà. Alors ça, c'est pas fait pour le vol réel, c'est bien écrit quelque part, c'est plus adapté pour la simulation. Cela étant dit, c'est pas fait pour le vol réel, mais quand on donne ça, il donne des cartes qui sont celles des vols réels, et donc, pour les vols réels, on se doit de regarder un minimum des cartes. Donc on part d'ici, on voit qu'on a des cumulus broken, 1000, 4000, leur base, 5000 à 10000. Nous, on prévoit d'aller justement à 10000, donc on risque d'être dans la mélasse un petit moment, ça va aller faire du... Enfin, ça dépend, on va voir où est-ce qu'ils sont situés, mais bon, il y en a ici. L'ISO0 est à 8000 pieds, nous on va à 10000 en haut, donc bon. Voilà. Le thème-ci, on a Stratus, localement broken, 2K2 à 3000 pieds, bon. Ce qui est intéressant, c'est surtout l'arrivée à Nantes, a priori, il y a une bonne visibilité. Ouais. Voilà, alors, pour le moment, ce que je m'intéresse surtout, c'est ça. Donc quand on va décoller, on aura du vent de droite, enfin dans la face, jusqu'à 2000 pieds. À 5000, on aura déjà... Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Décoller sur la 23 qui est ici, hop. Prise de route, vertical terrain, et prise de route ici. Donc ça veut dire que quand on sera au-dessus de 2000 pieds, on sera dans les vents de gauche. Là, on sera à 5000 pieds, on va vite avoir des vents de gauche, qui sont de l'ordre de 30 nœuds. On a un facteur de base de 0,3. Donc, 9, 10, enfin une petite dizaine de degrés, 8, 10 degrés à corriger. La route étant... Perdue, c'est celui-ci. La première route étant du 348, on va plutôt tirer sur du 340. À la base. Et en montant à 10 000 pieds, ça ne se calme pas vraiment. On est dans les mêmes ordres de grandeur. Et sur tout le trajet, on aura du travers. Et en arrivant, on s'attendra à avoir quoi ? La sereine d'antella, on pourrait avoir dans les 20, 30, 20. Voilà, on donne des 30 tellas, on donne des 20 et là. En gros, au minimum dans les 20 de droite. Donc ça veut dire que comme on va atterrir sur une 21 de mémoire, il faudra bien compenser sur la droite. Alors, c'est là que j'ai découvert dans ce site. Enfin, j'ai découvert. Là, regarde, dans ce site, il donne des vents à 700, niveau 700, 700 hectopasquels, c'est-à-dire dans le FL100. Là, c'est même violent. Bon, à priori, on va redescendre avant. Ah ben... Ouais, mais regarde, c'est dans les 70. Bon. Et là, celui d'à côté, c'est quoi ? Ah ben, je crois que c'est celui-là, c'est FM, voilà. Et celui-là, c'est le 50. Donc, on redescendre. On est quand même dans les 50. 60. C'est violent. C'est fort. Voilà. Alors, que raconte Windy ici ? Au départ, on n'a pas beaucoup de vent. Donc, il y aura... Ouais, ouest-tu d'ouest. Comme la prévision, donc, sur 22. On va même se mettre à 23. Là, c'est 23h30. Bon, on était dans les 5 nœuds. On va partir comme ça. Comme ça. Après, de toute façon, ici, on sera en altitude. On s'attendait à du vent d'ouest. Il est là. Il est pratiquement dans les 20 nœuds. Et il va passer au-dessus d'un nœud quand on sera vers la rochelle. Même, en fait, dans les 20 nœuds. Mais, en fait, ici, on sera déjà plutôt dans les 5000 pieds. Elle fait le 0,50. Donc, on est plutôt dans les 30 nœuds rapidement. Et à l'arrivée, on passe dans les 40, Saint-Nazaire. Ça y est, je ne sais plus où est Nantes. Nantes est là, voilà. Alors, 5000 pieds quand on descendra, on aura du 40. Et le vol, ça sera celui-ci. Donc, on n'est plutôt dans les 50. On s'annonce un peu plus tout à l'heure sur la Wintem. On va dire qu'on est en gros dans les 40. On va en d'ouest. En termes de pluie. A priori, pas de pluie. Ni d'orage. Les températures, on sera en négatif. Mais le point de rosée est très bas. Parce que l'humidité est très basse. En termes de nuages, donc, c'est couvert au départ. Ça devrait se dégager après. Une partie du vol, en tout cas. Et quand on arrivera, après, on va voir qu'on aura là un peu plus de la moitié dégagée. Et après, ici, ça va se couvrir. Nuages élevés, quasiment pas. Nuages moyens. Donc là, c'est pareil sur une prévision. Ce qui n'était pas forcément ce que disait Tempsi. On peut en avoir jusqu'à 10 000. Mais c'est broken. Nuages bas, par contre. On peut en avoir un départ et un oriel arriver. Basse des nuages étant très basse ici. Alors, elle dit quoi, là ? 100 mètres. Bon, la prévision dit 100 mètres. Et ensuite, 4 000, ça fait 15 000 pieds, là. Et entre les deux, il n'y en a pas. Des visibilités. A priori, pas de problème. Bon, voilà. Alors, pour la carte des fonds, juste pour la culture. On est là, on va là, on est dans les 1020. Alors, celle-ci, on la ferme. Voilà ce que donnait la carte. Comment elle s'appelle cette carte? C'est la carte à Télite et Radar. A priori, il n'y a pas des tonnes de nuages. Mais si, ça ne se voit pas. Enfin, ce n'est pas hyper marqué, je trouve. Elle arrivait un peu plus. Et il n'y a pas de pluie. Alors, toujours pareil, la carte prévision maïfine. Qui, elle sert quand même un peu plus. Qui dit qu'on n'est pas vers Bordeaux, vers Bordeaux, vers Bordeaux, vers Bordeaux, c'est Bordeaux ici. Je ne le vois pas. Ah ben, si, c'est plutôt. Par là. Ça, c'est Arcachon. Bon, ça devrait être là. Donc, c'est par là. Donc là, aujourd'hui, on va pouvoir faire ça. Pour voir un peu les différentes couches qui sont proposées. Donc, le vent à 10 mètres. Ici. Voilà. Le vent à 10 mètres. Bon, donc, ici. On part par là. Donc, on a bien un vent faible. Dans les 5 nœuds. Bon, là, du 230, 240. Ouais, c'est ça. Qui est actuellement pour Nantes, qui se trouve, New York, Cholet. C'est pas facile quand on n'a pas les mêmes repères. Je ne suis pas encore un as de la géographie. Là, c'est trop. Oh, Sirène est par là. Nantes et Saint-Nazaire est là. Nantes est par là. Bon. Tu vois, quand on cherche, on ne trouve pas. Ah, voilà. Saint-Nazaire est là. Nantes et d'Alouis-Aleste. Voilà. Pour l'avant, c'est un vent pas très... Pas très fort. Donc, on va reprendre sur tout le trajet. De ici à là. Ah, bon, les vents au sol ne sont pas très forts. Les vents en altitude, par contre, à celles qui nous intéressent, 700. C'est bien. Au nord-ouest, on est dans les 40. On va le garder. Les précipitations. Nébulosité haute. Donc, on a la nébulosité en altitude. Moyenne altitude, aussi par là. Alors, au moyen, c'est 2 à 6 000 mètres. Donc, 6 000 mètres. Ça fait 20 000. Donc, en fait, la nébulosité haute nous intéresse pas forcément. Et la nébulosité basse, elle n'est pas terrible au départ. Donc, c'est inférieur à 2 000 mètres. Et à l'arrivée à Saint-Nazaire, Nantes, pas terrible non plus. Enfin, pas terrible. L'image satellite prévue. Finalement, c'est plutôt dégagé. Et le plafond, c'est quoi le plafond ? Il faut que je regarde ce que c'est ça, le plafond. Il y a un lien, quelque part, ici. Visibilité. Ah, là, le plafond. Le plafond remplace le gafford et calculé. Donc, c'est typiquement broken overcast. À savoir, 500, 1000, 2000 pieds avec les plages de couleur suivante. Plafond inférieur à 500, à 500 et entre 1000 et 2000. Ah oui. Ah oui, d'accord. Donc, c'est bas. Il y en est bien à 22h, c'est à 23h. Voilà, maintenant, plutôt comme ça. Bon. Très bien. Les off-mets de tout à l'heure ont donné donc du 235 nœuds. Ce sont plus en plus valables. On pourrait les recharger. Ah là, le dernier état donne... Ah tiens, ça a changé. 210, 6 nœuds. Et à l'arrivée, on est sur du 240, toujours 6 nœuds. Bon. Alors, on va rapidement, on va y passer 3h donc plus avant le départ. C'est juste pour montrer tout ce qu'il faut regarder et après vraiment étudier à fond. Bordeaux, Mérignac. Là, c'est plus culturel. Il y a juste à voir des petites idées un peu sur le sujet. Bordeaux. On va faire ça. Oscar Alpha. D'accord, on fait du truc. Voilà, c'est surtout celle-là. Donc, nous, on est garé ici, par là. On va sortir comme ça. Se prendre ici. Clac. Et partir là. S'éloigner, remonter verticale. Et partir. Ça, c'est la Rochelle au cas où. La Rochelle, c'est pas compliqué. C'est une Est-Ouest. Et surtout, là, c'est Nantes. Donc, une 21. Donc, en principe, on va arriver tout à fait par là-haut. Et faire une langue finale, crac, pour se poser là. Et ensuite, en principe, on va venir... Eh bon, tu fais quoi, là? Donc, la 26, elle est ici. On va venir se garer, en principe, quelque part par là. Voilà. Donc, on va passer au nord de l'Aquitaine. Ça, c'est... J'ai toujours un problème. Poitou-Charentes et... Loire. Pays de Loire. Ah oui, je me suis fait ça. Pour avoir l'approche à longue distance. Ma ligne est là-dessus. Je n'ai pas fait de calcul, hein. C'est pour le moment, c'est encore et toujours au feeling. Le reste arrivera après. Les points KML. On les enlève. Voilà. Et donc, c'est bien ce qu'on disait. On est au parking, quelque part, par ici. Donc, on est à Lima. Parking Lima. Préviation générale. On va sortir par Lima. Il était... Enki Alpha. Point d'arrêt. Point d'attente. Et ensuite, décoller. Et ces moteurs décollage. Et on traque l'appareil. J'ai la même chose de l'autre côté. Alors, ensuite, donc, on a mis la météo réelle au niveau de ici. J'ai fait, donc, le flight plan. BD, RS, Rennes en dégagement. 22h. Là, j'ai un petit quart d'heure de retard. Bon, allez. On va commencer 45. En route. Alors, en route, en route, en route. C'est pas celui-là. C'est celui-là. Il annonce 45 minutes. C'est tous pas bien. On a un vent latéral. Donc, ça ne devrait pas nous freiner, en principe. Voilà. J'ai 3 heures. OK. Et j'ai réactualisé le plan de vol. En principe, il va falloir passer en mode Charlie avant de... Quand on sera au rouvage. Celui-ci, on check. C'est bon. Ça enregistre. Là, le... Ouais, ça va. Ça passe là. On verra bien ce que ça veut. J'ai quand même envie d'atténuer un peu. Moins 20, voilà. C'est mieux comme ça. Et le deuxième enregistrement est parti également. Tac. Voilà. Alors, ce soir, un vol en B-60 Duke. Donc, on est à Bordeaux et on voit qu'au niveau météo, c'est pas terrible. C'est bien couvert. Ça a l'air d'être trop, mais c'est peut-être pas tant que ça. On vient de faire le plan de carburant. On contrôle. Ok, on contrôle. Ok, encore plus là. Voilà. On a 439 litres. 439 litres. On est au maximum. Bien. Donc, ce qu'on va faire, c'est rouler là-bas ici. Chercher celui-ci. Hop. À droite. L'image. Alors, je me positionne correctement. Voilà. Très bien. Donc. Là, s'il y a une chose qu'on aurait dû faire. Voilà. J'ai fait tout à l'heure, mais on va le refaire. Direction. Et ceci, c'est bon, ça passe. Alors, il dit quoi ? Broken, 900 pieds. Ouais, température, 11 degrés. Point de rosé, 11. Ah oui. 1026, 30,3. Visibilité, 3100 m. 246 nœuds. Ouais, c'est bien ça. Alors, tout est éteint. On va essayer de le lancer à peu près correctement. Donc là, je regarde ce que ça donne avec les modules. Si j'appuie ici, est-ce que ça déclenche des choses ? Non. Alors, j'ai quand même l'activé. Ah si, les générateurs sont... Mais la batterie, ça marche rarement. Voilà. Le train est sorti. Il est sorti sur le Citec également. On entend que le bazar se lance. C'est parfait. Si je mets les pompes en route, les pompes se mettent en route. On va attendre un petit peu. On met d'abord la mixture. Voilà. Le RPM à fond. Alors celui-ci, c'est bon. Ça fonctionne. Les... Achat. Ok. Ok. Frein activé. Qu'est-ce qu'on a de beau là ? Panel light cockpit. Bon, on a le temps de regarder ça pendant que le moteur chauffe. Alors. Eh ben. On met les pompes. Je ne sais pas si on fait comme ça sur ce type d'appareil. Tiens, la batterie s'est désactivée. Ça, c'est le master. Voilà. Alors. Bourse. Ok. A gauche. Il est parti. On arrête la pompe de gauche. Et à droite. Il est revenu sur boss. J'arrête la pompe. Ça fait moins de bruit. Et quand on s'entend parler comme ça, c'est bien. Bon, on verra bien. Voilà. Alors. Qu'est-ce qu'on a maintenant ? Avionic Power Master. Très bien. Alors. Un cockpit light. On n'a pas besoin. Panel light. On n'est pas dans le noir. Altitude Bordeaux. 200 pieds. C'est pas mal du tout. 30,3 pieds. C'est pas mal du tout. 170 pieds. Donc, il est bon. Parfait. Quand on arrivera, il faudra penser. Alors, je n'ai pas intégré de plan de vol, là. On y est à faire. Ah ben, on y est à faire. Je ne sais pas. Mais je crois que c'est 1200. On va relancer l'international. Je ne sais pas. Dans le doute, on va le laisser. On va prendre ça. Là, je suis sur NAV1. Que dit la carte sur NAV1 ? Bordeaux, BMC, 113,75. Alors. La fiche est en COM, là. 113. 75. On le switch. Alors. On a dit que pour le départ, on hante la tour. Bon, il y aurait le grand et tout ça. Mais là, on ne va prendre que la tour. 118,3 et 119,27. 118,3. Et on prépare, on a dit 119,27. On peut préparer, à la rigueur, le bord de Nantes. C'est quand même lui qui va nous y amener, éventuellement. 115,5. Donc, pour la NAV, c'est fait. Le transpondeur, il est basculé. Ces trucs-là, l'ADF, on ne s'en sert pas. Transpondeur, ça y est, il est mis. Bon. A priori, en termes de matériel, là, on est prêt. Où est-ce qu'on met les... Alors, les strobes, c'était là. Les NAV, BEACON, OUne ICE, TAXI. On regarde un peu ce que ça donne, la montée en pression, là. OK. Ah, ça, c'est le fuel flow. Ça, ce sont les RPM. Et ça, c'est la pression. Alors, température d'huile. La pression, elle est dans l'air. La température, elle est dans l'air. Ça, c'est les cylindres. Ça peut être la température des cylindres. Température des cylindres, la pression. La température et la pression sont dans l'air. Qu'est-ce que ça ? Ça, c'est pour le copilote. Très bien. Je découvre un peu le tabou de bord en même temps. Alors, ces trucs-là, ça, c'est... Ouais, 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 ouais. Ça, c'est la chose que j'apprendrai plus tard. Le vario, il est là. Radar altitude. Altimètre. Ah, il y a un radar altimètre là-dessus ? Eh ben, dis donc. Ces trucs-là, je ne sais pas ce que c'est. Oui, alors, pour la petite histoire, je vais m'entraîner à l'IFR sur cet appareil-là. Donc, on va monter d'un cran, de temps à... Enfin, d'un vol à l'autre, sans doute. Là, j'essaie de découvrir le tableau et de faire un minimum de navigation radio-nave, tel que je le sais à peu près, en l'occurrence, avec les vores. Et le plan de vol... Le lac de nav, plus exactement, dit quoi pour le départ. Une route au 348. Alors, 348. Nav 1 course. 348, c'est plus rapide par là. 348. Ah oui, d'accord, ok. Heading, ok, ça c'est le heading. Très bien, donc ça c'est ce que je veux faire tout à l'heure. Bon, là j'ai aligné les deux. C'est très bien. Ça, voilà. VHF, nav 2. Bon, très bien, pourquoi pas. À moins que sur la nav 2, je vais mettre déjà le 115. 5. Et on verra quand on le capte, si j'y pense. Voilà. Ok, très bien. Bien, 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 bien. Alors, a priori, tout est bon. Que dit la procédure. Donc, ah oui, normalement, je devrais peut-être lui demander la mise en route, non. Alors, normalement, on devrait écouter la TIS, mais là, il n'y en a pas. Donc, on n'a pas besoin de demander les paramètres, puisqu'il n'y a personne à la tour. On les a vus, on les a vérifiés. Au niveau du QNH, la vitesse du vent, on s'est renseigné sur le métar. Alors, Bordeaux Tour, de Mérinac Tour, de Fox Golf Alpha, bravo Mike, bonjour. Bordeaux Tour, le Fox, bravo Mike, prêt à rouler. Alors, là, c'est pareil, il faudra regarder. Normalement, quand on est en VFR, on annonce le plan de vol. En principe, comme on a déposé un plan de vol, ils le savent déjà. Donc, ce n'est pas la peine de le lire. Donc, là, il n'y a pas de repoussage. Mérinac Tour du bravo Mike, demandons le roulage. Donc, il doit nous annoncer le système de taxi, par Lima, Alpha. Et il nous autorise au roulage. Donc, on va rouler tout de suite. On lâche les freins. Ah, tiens, je n'ai pas vérifié. Si c'est bon, le système de voler fonctionne. Ah, la pompe, là-dessus, je ne sais pas où elle est. Ok, alors, on part à droite. Les... Donc, on augmente. La bille part à gauche. L'horizon est stable. Il est 58 au roulage. Il y a un or à mettre quelque part là-dessus. Hop là. Et on vire à gauche. La bille à droite. Les câbles diminuent. L'horizon est stable. Ça, il doit y avoir un petit problème de positionnement. Je ne sais pas pourquoi je pensais qu'on était à Nantes. Bon, on est à 20 FPS, c'est bien. Alors, pour la petite histoire, au niveau de la scène, je n'ai chargé que le round, pas les objectes. De toute façon, les objectes ici, ce n'est pas utile. Puisqu'on va grimper et on sera au-dessus de la couche qui plus est. Alors, je n'ai pas vu de ligne jaune au milieu. Ça, c'est le parking. Voilà, 23. Je suppose que le point d'attente est ici. Alors, regardons un petit peu ce qu'on a fait sur la carte. Ouais, voilà. Ce n'est pas trop mal débrouillé. Ce n'est pas mal. Et que dit la VAC ? Bordeaux, Mérignac. Voilà. On est sur Alpha et on va pénétrer sur la 23. Donc, ça, c'est bien. Et on va faire les essais moteurs. Je ne sais pas comment ça marche. Les essais moteurs là-dessus, toujours pareil. Là. Je découvre. Si, je fais ça. Ah oui, d'accord. C'est un billet aiguille. Les deux se confondent. L'autre baisse à poil. Ah ben voilà, c'est malin. Alors, ça s'appelle l'imprévu. C'est un billet aiguille. Bon, très bien. Et en ralenti complet, ça donne ça. Très bien. Il commence à pleuvoir un petit peu. Bon, 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 bon. Mérignac, Tour, Fox, Bravo Mike, point d'attente Alpha pour la 23. Nous sommes prêts. Il donne sa clairance et on pénètre à bord de tour Fox, Bravo Mike, autorise alignement et décollage sur la 23. Donc, il sera dans les 0,3, Euro 4, même le temps de s'aligner. Donc, on avait un petit vent de droite. Pas grand chose. On regarde au loin. On est au loin, on est au loin, on doit être bon. Alors, si on fait ça, il dit quoi, là ? 229. Ok. Pompe gauche, pompe droite, un cran de volet à gauche. À droite aussi. Manche légèrement à droite. Pieds sur les freins. On met la patate, on a la pression, on a les RPM. On est parti. Pleine puissance affichée. Pas d'inactifs, pas d'alarme. On relâche. On commence à cabrer un peu. On est parti. Voilà, subitement 6 FPS, 9 FPS, ça n'aide pas. Variant positif, on rentre le train. Donc là, je ne touche pas au Saytec. Voilà. D'accord. C'est ça qui faisait du bruit. 300 pieds. J'ai pris de la égite à gauche. Montée initiale, 600 pieds. On rentre les volets. Vario légèrement positif, mais pas assez. Décrochage, ça commence bien. C'est pas fait exprès. Très bien. Ok. Donc là, j'ai dû trop toucher sur le trim. Le train est rentré et je ne sais pas ce que c'est qu'il tabasse. Ok, trop d'incidence. Très bien. Je suis en négatif. 1300 pieds. Donc, je ne vais pas y tirer trop sur la tronche. Alors, je découvre cet appareil. Il y a quelque chose qui le contrarie. Mais quoi ? Bon, alors, on va y aller gentiment. Là, je suis trop de cabré. Ça doit être le trim. Donc là, je ne sais pas ce que c'est. Ok, on est légèrement monté. 1500 pieds. On va vers l'est, nord-sud-est. On s'éloigne trop. On revient gentiment vers Bordeaux. Ok, là, je lui tire dessus. C'est vraiment pas bon. On est 2500 pieds. On descend, on descend. Donc là, je suis complet aux instruments. Donc, ça, ça doit être le flotteur. Ah, ça y est, il y a trouvé le flotteur. C'est parti. C'est parti. donc là je dois être vraiment franchement là ça aide pas là bon d'après l'Italnav m'appuie sur la route donc on va y arriver ok très bien bon on va finir par comprendre ce qui se passe ça occupe le vol par contre en terme de timing c'est pas ça qui est ça c'est pas grave je fais du complet IFR hop là si j'arrive à interpréter ce truc là Merci. Ça y est, voilà. Ça va mal se terminer là. Ok, très bien. Bon, on arrête là, les dégâts. Ah tiens, on dirait que j'ai réussi à passer au-dessus de la couche en faisant ça. Voilà. Donc là, pour le moment, j'essaye de récupérer la route. Bon, donc voilà ce qui se passe quand on a mal régler le trim dès le départ. J'y avais pensé évidemment à un moment donné, et après j'ai oublié dans la check. Donc, fatal, erreur. Très bien. En attendant, ça fait un exercice de pilotage aux instruments. C'est pas simple, pas simple du tout. Bon, j'ai l'air d'avoir récupéré là quand même. Ok, on va mixture. Et on va reprendre un peu la montée pour récupérer la route. Alors, on va se mettre en virage à 30 degrés pour intercepter. Vitesse de montée de 120, 1000 pieds à minute, ça m'a l'air d'être bien. On va rester stable comme ça là-dessus. Donc, je vais montrer là, ce qui se passe sur LittleNaveMap un peu, la cata. Donc, on est bien parti à l'ouest quoi. Donc, tout à l'heure, on parlait d'un plafond, enfin de nuages jusqu'à 5000. Ben, on est passé au dessus. On en train. On voit que le vore, il est à droite là. Donc, je vais aller le récupérer. Tout en montant tranquillement. Allez, pour la forme, on bascule sur Approche. Voilà, je garde cet axe là pour intercepter le plan, enfin la route. Montée, c'est plein pot. Donc, mine de rien, cet appareil est compliqué. Enfin, compliqué. Si on le règle bien, ça va. D'ailleurs, quand on monte... Voilà. Je suis presque sur l'axe. On le voit ici, c'est ce que je cherche. Par contre, je suis à gauche de l'ariale, indiqué par le bord. 6000, ça monte, mais on ne perce toujours pas. On va essayer un petit peu. On va chercher 10000. Là, je suis à quoi ? 5 degrés ? Non, 10 degrés. C'est bien, 10 degrés. Il a l'air d'être stable. Arrête de m'enquiquiner avec la mixture, regarde. Ah, ok, d'accord, j'ai compris comment ça marche. Alors, je suis sur 330, là. Voilà. D'accord. Voilà, voilà, voilà. Ça y est, on est passé au-dessus. Alors, j'avais dit qu'on avait un vent latéral de 30 noeuds. Donc, si je veux maintenir cette route-là, il vaut mieux que je prenne le taux 340. Ah, ça y est. Donc, il faut que j'aligne, je pense, la barre là, qui est celle de mon appareil, par rapport à ça que je lui demande. Donc là, je vais trop à gauche et c'est ce que me dit LittleNaveMap. 7700, je monte gentiment, ça me va. 1500 pieds à présent et on est vraiment dehors. Je maintiens mes 10 degrés, 110 noeuds, c'est bien. On reprend la route. Voilà. Donc là, je suis sur la route que j'ai choisi. Parallèle, en fait, puisque je ne suis pas sur le trait. Le trait jaune n'est pas aligné en bas. Donc, je prends 20 degrés à droite, pas plus. Juste le temps d'intercepter. Bon, là, j'en ai un peu plus. J'attends que le vent rentre et ensuite, je me mets dessus. 8000 pieds, bientôt le palier. Hop. On ne bouge pas. 20 degrés. Alors, sur LittleNaveMap, j'ai franchi, mais pas avec le or. 8500 pieds, j'ai arrêté de monter. Qu'est-ce qu'il fout, ce vent ? Ah bon ? Ah ben oui, c'est le vent qui me pousse, bien sûr. Ouais. Alors, il faut compenser. Voilà. Très bien, je n'ai pas de plus royaliste que le Roi. Je vais me contenter de ça. Donc là, en principe, je n'aurai plus dérivé. Je suis à 9000. Ah, j'ai perdu du bario. Pourquoi ? C'est vrai que ce n'est pas évident de voir ce qu'on a là. Alors, par contre, si j'ai un bario positif quand même. Par contre, je tire un peu dessus peut-être. Ok. 9800 pieds. On est dans une espèce de mélasse. On continue à grimper. Je ne sais pas pourquoi il me fait descendre. Ça a des rabattants ici ou quoi ? Je suis cabré depuis tout à l'heure. Bon, on va afficher 10 000. Voilà. 10 000. Très bien. Allez. Palier. D'accord. Il n'y a pas d'horizon. Pas simple. Je trim en avant. Voilà. Et on va essayer de se stabiliser. Et en faisant, j'ai perdu l'axe. 1. Je descends. Oh là là là. Ça ne va pas. La vitesse, elle augmente. Donc, je tire passer sur l'ange pour monter. Voilà. Voilà. Il est 22. On est parti à combien ? 0,4. Et je n'ai pas annoncé le top départ. On a perdu beaucoup de temps. Donc, on est parti au mieux à 10. Au mieux. Donc là, je vais toujours piloter l'instrument. Et je me contrôle. Voir si ce que je fais donne un résultat correct sur l'Italimab sur l'ordinateur. Voilà. 9900. Je rends un petit peu la main. Non. Dès que je rends la main, je commence à descendre. Il dit quoi là ? Hop là. Par contre, je le mets à cabrer. Cabre. Il le joue féroce l'animal. Ok. Très bien. Alors, je maintiens l'incidence comme ça. Alors, comment ça se fait qu'en étant cabré ou en ayant l'impression d'être en assiette positive ? Bon. L'attitude, on va arrêter de la chercher. On garde la route. Là, je suis parallèle à 0. Rien du tout. Maintenant, je vais essayer de stabiliser ce truc avec le trim et le mettre en vitesse de croisière. donc, au niveau de l'altitude, ça se joue. La vitesse n'augmente plus. Je suis peut-être au maximum de ce que je peux faire là. Et je mets 75%. Attention. L'incidence. L'assiette. Donc, on part sur du 60%. Bon, c'est quoi ? C'est les étoiles qui apparaissent là là-dedans ? Très bien. Bon. Alors, maintenant, on va mixturer. Ça doit être bon. Je mets à 2500 les RPM. Et on regardera. Ah, tiens. Je suis presque stable. Je descends un petit peu. Là, je suis sur le plan de vol. Mais, 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 mais. À droite de la direction. Donc, c'est pas bon. Il faut que je... Voilà. Je vais me mettre là pour compenser la dérive. Symmétrie, c'est bon. 9700, 9400, pardon. Bon, alors, je reste sur du 140. Là, je ne le touche plus pour voir ce qu'il fait. Pendant ce temps-là, sur l'autre Little Navmap, je change la vitesse. Je mets du 140 et une balance 35 minutes sur le segment. On n'est pas prêts d'arriver. On redescend. L'horizon. Ça ressemble un petit peu à l'horizon. Mais, c'est pas top de top comme horizon. Que me dit SDVFR ? On n'est même pas passé au-dessus de la... L'estuaire de la Gironde, là. Ah, il n'est pas content. FUEL SHOW. FUEL SHOW. Bon, en tout cas... Je suis dans le vert au niveau du FUEL SHOW, là. Oh, tu m'en kikine avec ta mixture, là. Alors, il fait quoi ? S'il appuie sur CTRL-X. Il m'annonce un 140 nœuds et en vitesse... Ah, j'ai encore dérivé. Et en vitesse SOL, il m'indique du 136. Ah, donc ça veut dire que j'ai un poil devant en face. Il faut que je le compense. Si ça continue, je vais me poser à l'île de Ré. Bon, alors, pourquoi je perds cet axe ? Et pourquoi je ne vole pas à la bonne vitesse ? Ah, tiens. Ah, ça se dégage. Ah, ouais. Bon, sauf que là, je ne vais pas du bon côté. Donc, au niveau météo, ce qu'on a vu sur Windy, c'était plutôt correct avec ce qui est simulé ici. Puisqu'on avait une grosse couche sur la partie du secteur de Bordeaux. Et en montant vers le nord, on s'éloignait de cette couche. Ce qui est manifestement le cas, puisqu'elle est derrière. Elle se dissipe, bon, en tout cas au niveau du simulateur. Voilà. Donc là, je suis parallèle. 9500. Vario, légèrement positif. Je compense le bazar. Bien. Maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi. Il n'arrive pas. Il n'arrive pas. Donc, le train est rentré. Il n'y a pas de traînée. Peut-être qu'il faut le pousser à 80% celui-ci. Ah, d'accord. Je suis à 68%. Donc, je vais le mettre. En 75%. Ça, c'est du 75%. Bon. Voilà l'estuaire de la Girondeau devant. A 1000 temps. J'ai l'impression de monter, mais en réalité, je ne monte pas. Je suis à 9800. Je suis à 9800. Symmétrique. Je suis monté à 150. Ça me plaît. Vario positif. Donc, ce n'est pas bon. Je gère. Alors, l'assiette. Voilà. J'ai compensé la montée. Je suis trop à gauche. Je suis à nouveau en descente. Et c'est peut-être du... Bon. En tout cas, on a réussi à mettre 170. Voilà. J'ai de quoi compenser la dérive. Si je mets un 160 en vitesse, il indique plus de 30 minutes. Bon. Bon. Mon but, ça va être d'atteindre quand même 180 au moins. Parce que j'ai une vitesse. C'est la sienne en principe. Voilà. On passe à la verticale de l'estuaire. Et on est toujours à droite, à gauche. L'axe de vol. Ah ben voilà. 180. Atteint. 9600 pieds. Voilà. Ça y est. Il se passe quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est, mais... C'est vraiment le trim, en fait, j'ai l'impression. Ah ben. Les nuages apparaissent. Légèrement à gauche de la route. 180. On était sur du 27 minutes. On considère qu'on est parti à... Bon. Allez. À 15. Voilà. On a fait à peu près la moitié. Donc, on a dû partir à peu près à 15. Maintenant, on peut estimer que... On a atteint le rythme de croisière. Et qu'on va le garder. Alors, qu'est-ce qu'on a droit devant, là-bas ? On va essayer de faire un peu de géographie, hein. Donc, devant, c'est Marène. Saint-Agnan. Saint-Pierre-de-Léron. Saint-Pierre-de-Léron. Alors, attend, on va essayer de comprendre ce que me dit la carte, hein. Bon, il est quasi stable, là. C'est bien. Toujours un peu à gauche, en termes de... Radial, par rapport au vor. Je suis pas sur le vor. Alors, en principe, ce qu'on voit devant à gauche, c'est Saint-Pierre-d'Oléron. Tat, 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 tat. On est dans le vert, pas de problème ici. Température pressante des deux machines, des deux moteurs sont bons. On maintient le 80, le 180, on est stable. Alors, on est toujours sur le vore de Bordeaux. 9100 pieds, on n'est pas bon. On va essayer de le récupérer sans toucher à rien, montant gentiment. On va perdre 10 nœuds, et on va y gagner peut-être 200-300 pieds par minute. Donc, devant à gauche, c'est Saint-Pierre-d'Oléron. Si Saint-Pierre-d'Oléron est là, on a bien les points qui correspondent à l'île de Ré, à la Rochelle, pardon, par là. Et on est passé en vario négatif. C'est bien pour voir, mais ce n'est pas le but recherché. Tout est dans le vert encore. Alors, moi, j'ai une montée, mais lui, il descend. Il y aurait de plus près de la côte, en principe. Ok, on perd de la vitesse. Et on prend de l'altitude. Direction, je suis sur le nord. Ça correspond à LittleNaveMap pour intercepter l'axe du vol. Donc, en dessous, ce sont les marécages. C'est marraine. LFJ, quelque chose. Ah, 9900, ça va être bon. Alors, devant, en dessous, ben, voilà, on a, c'est ça, on a l'aéroport de la Rochelle, là. Attends, on va voir que je ne te dise pas de bêtises. Non, il est plus loin, l'aéroport de la Rochelle. Il est beaucoup plus loin que ça. Ah, ben tiens, il y a Fort Boyard, là. Ah, on le voit, juste à gauche, là. Voilà. Bon, alors, on va restabiliser à l'altitude de vitesse. Fort Boyard est juste là. L'île de Ré, à gauche, est derrière, sous les nuages. Il n'y a pas de passagers. Il est 0038. 10 fps à cette altitude. C'est quand même un peu loufoque. Voilà, là, je suis sur l'axe du plan. C'est du 30 noeuds, du 280. Alors, celui qui est à 350, ça fait donc 70 degrés. Gauche, c'est plein travers, donc c'est la dérive maxi carrément. Donc, je cherche un 350, justement. Donc, ça va être sur un 340. Voilà, c'est ça. ... ... Merci. Donc là, sur LittleDevMap, on va voir ça. Donc on voit que j'ai une trajectoire qui est à peu près la bonne et le nez légèrement à gauche. Donc en l'occurrence là, c'est plus que compenser la dérive puisque je prends une route qui va, un cap qui va sur la gauche. Et quelque part en dessous, on a Fort Boyard, Oléron derrière, l'île d'Oléron, Saint-Pierre-d'Oléron. Et devant le pont avec la Rochelle en avant-droite, l'île de Ré, dessous. Alors, un poil à droite, à gauche, pardon, 9700, quasiment pas de vario, 175. Il va falloir considérer que je suis bon et qu'il n'y a plus rien à toucher là. Alors, indicate-t-il 172 ? 200 ? Ah ouais. Bon. Indique-toi là au 170, indicate-t-il airspeed ? Il me situe à 9700 pieds, c'est bien. Bon, et bien voilà, on touche plus à rien. Donc, on a le travail depuis tout à l'heure. Quand on bosse, ça donne à peu près des résultats. Bon, évidemment, je me contrôle avec lui en permanence, donc, j'y arrive. Alors, on arrive, on est à 2 minutes sans doute de la Rochelle. La prochaine branche fera 18 minutes. Il est stable ? Ok, il est stable. Allez, on s'offre un petit peu du extérieur. Quand même. Il n'est pas très simple de gérer ça avec le Tracker Air. Alors, 170 stable, vent, 34 nœuds, altitude stable, vitesse stable, route stable. Et j'ai pris de la gîte à gauche. Salut, la Rochelle. Salut, Benoît. Et toute l'équipe du CGOA. Ben ouais, ils sont quelque part en dessous, hein. Alors, la route, elle est où ? La route est 340. Ouais, 340, c'est bien. 340, c'est bien. Là-ci, je vais voir la verticale. Alors, il est 44. Top. Ça sera même 45. Il est temps d'être réellement à la verticale. Donc, on passe sur la branche suivante. Voilà. Et on retourne dans le cockpit parce que là, il se passe des chaudes. Voilà. On voit clairement que j'ai été trop d'un côté. Très bien. Donc, on est à 200 en vitesse sol. Il annonce 18 minutes pour la prochaine branche. Donc, 45. Ça fait à 0,3. Bien. On est à 10000. Il va falloir penser à descendre à un moment quand même. La question, ça sera de savoir à quel moment. Ça, c'est des choses qui se calculent. Tiens, d'ailleurs, lui, qu'est-ce qu'il me dit là ? Il parle d'un top of descent. Ouais. Il va pas avoir les mêmes paramètres. Donc, un petit peu à droite. Alors, Bicom Wind 285 nœud Visibility LFBH. Bon, c'est un vent de reste toujours. Mais faible au sol. Cloud Broken 2000. Température 10. Alors, euh... Qu'est-ce qu'il annonce ? Indicate Tiger Speed. True Air Speed. Ah ouais. Grand Speed, on est à 180. Pardon. Pas de 180. Voilà. Donc, c'est 20 minutes. Donc, ça sera 0,5. Donc, 0,5, on sera à la verticale. Donc, d'ici 10 minutes, il va falloir penser à descendre. On est à 100. Et on va regarder la carte. Donc, Mérignac, c'est loin derrière. Ici, on va la garder vraiment au cas où, mais... Alors, le tour de piste, c'est à 1100. Donc, on est à 10000. Donc, on est à 10000. Il faut qu'on descende à 1000. Mais on ne fait pas un tour de piste. Là, on va faire une approche IFR. Un plan de 5 degrés. Blah, 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 blah. Loin. Je vais viser les 5000 pieds en étant loin au nord. Histoire de voir un peu ce que ça fait. Alors, sur un plan de 5 degrés. Et c'est 300 pieds par nautique. 300 pieds, ça fait, on va dire, 3 nautiques pour 1000 pieds. Donc, si je me positionne à 4000 pieds, mettons, ça fait... 5000 pieds, pardon, ça en fait 4. 4 x 3, 12, ça fait une douzaine de nautiques. 4000 pieds, douzaine de nautiques dans l'axe. On a passé le point. Tous les indicateurs sont dans le vert. Alors, je ne sais pas où sont les réservoirs de carburant là-dessus. Ah, s'ils sont là. Alors, il y en a, mais pas moi. Ça va, on est bon. J'imagine que chacun pompe sur son propre réservoir. Ça a l'air d'aller pour les deux. Alors, tiens, on va en profiter, lui, là. Alors, lui, on ne le détecte toujours pas. Toujours pas accroché. Radar Altimeter. Oui, bien sûr. 9700 pieds. Tiens. Il y a un problème de carte, là. Bon. Il y avait prévu de venir ici. Poitou, 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 Poitou. Pays-Douard. Pays-Douard. Ben, s'il est coché, donc ça veut dire qu'il y a une zone à problème ou quoi, là. Voilà. Ou alors, tout simplement qu'il ne l'a pas chargé encore. Ce serait étonnant, ça. Donc, on est à plus 5. qu'un. Ben, ouais, ça doit être ça, il est en train de le charger, là. Non. Bon. Eh, Pays-de-Loire, photo HD, il est bien coché. Non, on t'est coché. Bon. Ok, donc on ne s'en occupe pas. On s'en fout. On verra ce que ça donne à l'arrivée. Je suis trop à gauche de ma route. Ça y est, il l'a chargé. 9000 pieds, c'est pas l'heure de descendre. On ne triche pas. Ah oui, c'est ça, il est en train de charger. Ok. Il dit qu'on descendait ? Non. C'est prévu, mais ce n'est pas maintenant. C'est dans 3 minutes. Voilà. Effectivement, c'était bien ça, il est en train de charger. Bon. Alors, sur cet appareil-là, on va prendre quoi ? On descend du 1000 pieds minutes. Normalement, on ne descend pas plus. Donc, il faut qu'on descende à... Donc, j'ai dit plus 4000. Donc, ça fait 1 plus 4, ça fait 5. Ça, il faut perdre 5. Ça fait... J'ai descendu à 1000 pieds minutes. Ça fait 5 minutes. J'en avais 20. Je viens d'en passer 7. J'ai descendu à 3 minutes. Sachant que je suis déjà tombé de 1000 pieds. Donc, je peux retarder d'une minute. Ou bien gagner une minute. Pour être à 5000. Ouais, bah... Ouais, 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 ouais. Donc, la couche là-bas... Elle dit quoi ? Hop. Allez, on va aller interroger... L'aéroport. L'aéroport. LFRS. OK. Le métard de Nantes, il dit... 220, 4 nœuds. 8000. Visibilité 8000. Overcast, 2005, 9,8. Attention. 1024. Et là, je suis reparti à gauche. il est 53 c'est toujours pas l'heure de descendre il va peut-être charger les nuages maintenant, la météo locale il ne faut pas s'y est trop à ce qu'on voit nous on va vers les nuages bien sûr, ça serait trop drôle ah tiens j'ai dit quoi qu'on voit les agents c'est ignore ça ah non, c'est pas ignore c'est la roche sur yon coucou Manu, la roche sur yon alors, 9000 voilà, j'ai repris mon axe j'ai perdu de la vitesse tu m'en kick in bien, il va falloir se concentrer parce qu'on va passer dans les nuages en principe quand on descend il faut mettre plein riche 54 il a déjà commencé à descendre pourquoi il descend, j'ai rien demandé c'est qu'on descend et la vitesse indiquait les moindres c'est qu'on descend et la vitesse indiquait les moindres bon, alors en termes de fréquence on va quand même passer sur la bonne fréquence ça serait peut-être un peu de temps la tour 118.65 qui est l'approche 123.75 123.178.75 ça c'est pour la tour ok c'est l'inverse il va falloir faire 123.75 voilà on est sur l'approche Nantes Nantes approche de Fox Golf Alpha Bravo Mike bonjour Nantes approche le Fox Bravo Mike un Duke B60 en provenance de Mérignac et destination de vos installations 1000 1000 FL alors on dit quoi dans ces cas-là FL100 principe de réannoncer pour redescente dans deux minutes ok il va vraiment falloir alors il est carrément trop haut là on va plus vite que je le pensais là donc descendre immédiateur reçu on va descendre alors je mettrais bien la réchauffe carbure mais je ne sais pas où elle est on est à 2000 pieds minutes 180 nœuds 3000 pieds minutes on est obligé de faire confiance parce que là les repères extérieurs c'est nada donc on va se mettre aux instruments 2000 pieds minutes c'est un peu violent 7000 vu la distance qui reste donc on va prendre une route au nord maintenant pour faire alors on a dit la mixture les RPM à fond oh là pas 3000 ah il serait que là il y a zéro référence 6000 donc le massif le CFL 60 hop là 200 nœuds ça ne va pas du tout ça donc on est sur un axe 0.3 donc on va rechercher même dès à présent le 0.3 on va avoir le vent qui vient de l'arrière gauche qui risque de nous pousser un peu quand même 6200 pieds 1000 pieds minutes 180 nœuds c'est un peu mieux encore 10 degrés bon je garde ces 10 degrés là pour avoir une compensation de la dérive on pourrait très bien apercevoir les structures enfin l'installation de Nantes tout à l'heure 3000 pieds minutes t'es pas un peu taré là Nantes 2 Fox Bravo Mike 5000 pieds sur une route un axe 0.3 parallèle donc à la piste pour une longue pour m'intégrer sur une longue finale et dès à présent je vais réduire la vitesse je vais chercher plutôt un 140 à vertical écho quelque chose voilà on va chercher un 140 5000 pieds 140 au 0.3 presque pour compenser donc la dérive l'aéroport est quelque part sur les avant-gauches on ne le verra pas ce n'est pas la peine de le chercher il est une heure 1.00 4500 c'est trop bas c'est 5000 par contre il y a la vitesse donc il faut 5000 et le VOR tant pis pour le VOR j'aurais dû le préparer tout le temps il était prêt je ne comprends pas tant pis 4500 carrément perdu mon axe voilà récupéré 4600 bon je vais compenser parce que là je tire trop sur le manche 140 ça me va pleine mixture pleine richesse pleine mixture pleine richesse et plein RPM plein petit pas donc c'est pénible de voir un truc chargé à Voilà, 115,5. Voilà, 210 derrière. Je suis presque stable. Bon, je voulais être 5000, je suis 4005, mais stable en vitesse, c'est déjà pas si mal. Par contre, je suis à nouveau pas sur ma route. Ah, tiens, on dirait qu'il n'y a pas eu des installations, 4600. Bon, ben, il y a Nantes. 4700, 140, ça va. C'est de la temps réel, là, qu'on fait, hein. C'est pas du... Voilà, 5000 pieds. 5000 pieds. C'est stable pour le moment, je maintiens mon 140. Il m'énerve avec ses messages. Il m'énerve avec ses messages de mixture, lui. 20 degrés. C'est pas mal, ça. 20 degrés, je suis à peu près parallèle. C'est pas assez, en fait. La ville. Ah, je vais l'avoir en bout d'elle, je crois. Alors, si je fais un CTRL X, il fait quoi ? Il fait rien du tout. Pourquoi t'affiches le message ? Bignouf. Oula. Alors, attention. Pilotage instrument. les imprimants. Les imprimants. C'est infirmal, c'est vraiment infirmal. Et oui, je faisais autre chose, donc il fait ce qu'il veut. ... 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 Je suis sur l'axe, non, attention à la vitesse, j'ai toujours pas le train, 1800 pieds, je suis pas encore à la verticale de Nantes, trop descente, trop fort. Je suis sur l'axe, mais à gauche, après little map, je vais essayer de réintercepter mon plan qui est à gauche, voilà, en restant à cette altitude, 100 nœuds, sortie du train, de la puissance pour compenser la freinée, la traînée, attention, la vitesse, l'axe, ok, je reprends mon 220, toujours pas de piste, ok, je suis bien dans l'axe de cette rivière-là, 100 nœuds, à peine 100 pieds, toujours pas de visuel, 110 nœuds, 0, 1600 pieds, on reste comme ça, je suis sur l'axe, attention, la verte, la pompe, ok, deux crans, ça me redonne un peu d'altitude, je suis sur l'axe, pile sur l'axe, sur l'état de la map, visuel sur la piste, Nantes, Fox, bravo Mike, visuel sur la piste, ok, deux, trois centiènes minutes, c'est presque bon, c'est un peu trop même, je suis un peu haut, c'est pas grave, un peu à gauche, ah non, putain, c'est pas la tour, c'est une tour, Nantes, bravo Mike, erreur, c'était la tour devant de Nantes, pas de visuel sur la piste, mais je sais où à peu près où elle est, 1400 pieds, je maintiens en palier, ah le piège, donc faut faire gaffe, là je suis haut dans le régime, pour 100 nœuds, pas que je cherche à compenser trop, juste le palier, dans l'axe, je le perds, un petit peu à droite, ok, 1600 pieds, c'est bien, la vitesse chute, c'est normal, ah mais je vais faire un atterrissage vraiment sans visibilité, là, je suis à droite du plan, 100 nœuds, deux crans, 1800, on réduit, on a passé la ville, le pont n'est pas encore passé, mais elle est où cette fichue piste ? Peut-être là-bas, ok, a priori, ça, ça serait les papilles, Nantes tour, Fox, Bravo Mike, visuel sur les papilles, je vise les papilles, ok, trop haut, c'est pas grave, je suis sur l'axe, je commence à réduire, ok, je ne suis plus sur l'axe, ah, bon, je suis plein volé, ok, on descend, puisque je suis trop haut, je récupère l'axe, je réduis tout, vitesse, cible, 100 nœuds, ok, effectivement, j'étais trop à gauche, maintenant, c'est du VFR, on récupère la symétrie, ok, dans l'axe 100 nœuds, c'est bien, du trim, on arrête de descendre, on récupère le plan, très bien, j'ai le peigne sur le capot, je ne le lâche pas, je passe sous l'axe, j'ai bien les 3 vertes, la vitesse chute, le peigne, la vitesse chute, le peigne, le peigne, 99 nœuds, c'est bien, je réduis tout, j'arrondis, capot au fond, attention, capot au fond, contact, Nantes, bravo Mike, vitesse contrôlée, pour sortir de la piste, il est 33, waouh, ok, les freins, la pompe, la mixture, d'accord, vous n'avez pas mis la mixture en haut, bon, alors, on fait un instant replay, jeu, on fait un instant replay, et on fait un instant au premier couple, vitesse 107 nœuds 4.5 nœuds ok trajectoire au sol pas terrible le sol bravo mike piste 21 dégagé demandes de roulage au parking aviation en général bar n'est autorisé salut fils c'est bizarre ça que je revienne souvent à Nantes bon alors attends il y a un vent pas de vent bon et haut ok India c'est à la maison donc avec la gestion des contrôleurs des fréquences et tout bon ça serait mieux fait parce qu'il faudrait le faire de plus tôt mais ça serait plus chaud ça serait plus chaud ça serait plus chaud C'est bon, ça passe. Bon, finalement, on va faire ça comme ça. Voilà. Nantes, Fox, Bravo Mike, parking, aviation, général, pour vous quitter. Et couper les moteurs. Voilà. Bien. Alors, on éteint tout ce bazar. Ah, c'est le volume. Bon, ok. Avionic Master. Big Bang. Bang, les loupiottes. Voilà. On est plein de mixtures. On réduit ceci. Donc, il n'aime pas cette procédure-là. On repasse à plus de 100. Ok, tout est réduit. On coupe ça. On coupe ça. Tout est off, là. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Le third switch. Ok, bon, c'est bien. Ça s'ouvre à l'extérieur. Et voilà qui termine ce deuxième vol IFR. Sensor, Rencraft, Vio Group. Tiens, c'est bizarre, ça. Bon, je voulais me mettre à l'arrière, mais je ne sais pas comment on fait. Ce n'est pas bien grave. On verra ça la prochaine fois. Ah, mais si, tiens. Cabine. Look in. Cabine, rien. Voilà. Donc, on est passé à l'arrière. Et on va pouvoir quitter en se disant une bonne nuit, des bonnes fêtes. Et à la prochaine fois pour un nouveau vol IFR ou VFR. A voir. Bye, bye. Bye. C'est parti.